Alors, le SEMA, c'est quoi ? C'est une organisation européenne, c'est une action collective, en fait, qui va, comme je le disais tout à l'heure, faire du lobby. J'utilise mon terme en ce terme parce qu'il revêt toujours à un aspect très négatif, mais en fait, dans toutes les négociations, il y a du lobby, en fait. On va défendre une position et on défend la position des fabricants, comme je le disais tout à l'heure, en fait, justement sur le règlement pour les tracteurs. Dans le cadre des discussions qui vont impliquer l'ensemble des autorités des pays de l'Union européenne, donc 27 autorités potentiellement, nous, notre organisation est autorisée à participer. Donc, il va y avoir un rapport de force qui va s'établir sur les sujets à couvrir et la manière de les couvrir. D'un côté, on va avoir des autorités qui vont pousser à faire valider par des tierces parties. D'un autre côté, sur certains sujets, on va vous dire, écoutez, là, ce que vous demandez, c'est très coûteux, en termes de temps, ça va nécessiter énormément de temps. Compte tenu de la nature de ce que vous demandez, peut-être que ça peut être fait directement par le fabricant. C'est un exemple, mais donc, ça fait partie de ces négociations. Et nous, on doit donc définir des positions. On implique des organisations nationales, donc l'organisation allemande, l'organisation française, italienne, ce sont vraiment les principales. On a aussi la Belgique, on a l'Allemagne, on a les Pays-Bas. Et puis, on a aussi, et donc, eux, nous nomment, ils nous nomment des fabricants. Et avec ces fabricants, on va définir des positions, ça peut être sur l'intelligence artificielle. On a eu la révision de la directive machine il n'y a pas très longtemps, donc pareil, on a eu un gros investissement. On est en train de travailler, on prépare un travail, une norme de sécurité sur les machines, les fonctions autonomes de travail du sol. Donc, on prépare plein de choses, donc c'est soit des positions qu'on va défendre lors du développement de réglementation en cours, ou alors, ça peut être, de plus en plus, on essaye d'être proactif, et donc d'anticiper l'arrivée d'une réglementation, et donc de préparer déjà des propositions, parce qu'en fait, on sait très bien que si on arrive en premier, je dirais, avec une proposition, on a plus de chances que notre position passe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...